Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous expliquer une technique plus énergétique qu'ostéopathique mais qui concerne quand même le toucher et le corps. Donc nous considérons qu'au niveau des épaules pénètrent les énergies qui viennent du ciel et de part et d'autre du coccyx au niveau des fesses pénètrent les énergies qui viennent de la terre. Pourquoi nous prenons en compte les énergies du ciel et de la terre ? Parce que nous devons en ostéopathie rééquilibrer entre le haut et le bas. Le haut c'est l'occipute à l'arrière de la tête, le bas c'est le sacrum à l'arrière du bassin et la colonne vertébrale représente l'axe le long duquel circulent les énergies. Ça correspond aussi à quelque chose de très physique et de très simple, c'est que lorsque la personne est debout, elle a les pieds sur terre, la tête dans le ciel et les forces qui s'appliquent sur son corps sont des forces de gravité qui viennent du haut, qui viennent du ciel et des forces de réaction à la gravité, à la pesanteur qui partent de la terre. En sachant que les forces qui descendent et les forces qui montent s'équilibrent au niveau du bassin. Donc là je vais travailler à vérifier la circulation d'énergie entre l'épaule et la fesse, d'un côté, de l'autre et ensuite en diagonale. Donc je place mes mains en haut et en bas et puis de manière intuitive ou ressentie, je vais travailler tous les points qui seraient susceptibles d'empêcher cette énergie-là de circuler. Si vous ne croyez pas en votre intuition, vous travaillez tout le long de la colonne vertébrale, de manière à, par un petit massage, à réactiver cette énergie-là. Voilà, ça circule bien. Je vais voir de l'autre côté, je vais faire pareil, aller travailler les points qui m'appellent, où j'ai envie de travailler, où mon intuition me guide. Et de la même manière, si je ne sais pas, je fais circuler tout du long. Voilà, c'est bon. Et ensuite en diagonale, donc je mets une main sur une épaule, la main sous la fesse opposée, et je vérifie que l'énergie circule bien suivant une diagonale. Et pareil, je vais aller travailler les zones qui me semblent demander du soin. Et si vous ne savez pas, vous faites circuler simplement, vous agissez en diagonale, de manière à ce que ça circule. Donc je simplifie, pour ceux qui vont hésiter et qui ne vont pas oser, vous faites circuler de haut en bas, de chaque côté, en diagonale, d'un côté par rapport à l'autre. Voilà, c'est encore très simple, c'est très facile, c'est utilisable par tous. C'est aussi un bon conseil pour les praticiens, pour les ostéopathes. Si vous êtes satisfait, vous mettez un petit pouce bleu. Si ça vous plaît, vous vous abonnez, vous laissez un commentaire. Et puis voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501